Oui, ce message au sein de l'Association Bélinoise d'Études Stratégiques à la Baisse est devenu déjà une tradition. Nous essayons chaque année, depuis que nous existons, depuis 3-4 ans, de rendre public un message d'exhortation et de remerciement également, d'abord aux forces de l'ordre, donc aux forces de défense et de sécurité, au regard de cette mission républicaine dont elle se charge et qu'elle exécute avec beaucoup de professionnalisme, de sacrifices, mais chers marchandages. Et oui, nous reconnaissons cette contribution majeure des FDS au regard de la célébration chaque année de notre fête nationale, mais également un remerciement au gouvernement qui œuvre, bien entendu, avec les moyens qui sont les siens, dans le sens de la stabilité politique, mais également du bien-être social et d'abord et surtout dans, disons, la tête des FDS, les moyens qui sont déployés, les différentes mesures qui sont prises en vue d'assurer cette sécurité collective. Et au-delà, c'est sur un plan plus global, plus général, c'est un message d'exhortation aux populations et d'encouragement en vue de construire avec les autorités en charge de notre bien-être associés collectif, de contribuer de façon à ce que soit véritablement assuré notre vivre ensemble, que cette solidarité, on va dire, agissante dont nous faisons montre, puisse se donner des chances d'être pérennisées, et encourager également les populations dans le sens d'apporter le soutien, on va dire, l'aide nécessaire aux différentes autorités administratives, mais également aux FDS, de façon à ce que l'objectif commun de cohésion sociale, de paix collective, puisse véritablement être assuré. Oui, notre message bâti sur la reconnaissance que nous devons par rapport à la loi 2022-18-17 décembre 2022, relative à la prise en charge par l'État des personnes en mission commandée et des personnes commandées victimes et de leurs ayants droits. Ça signifie qu'à partir de ce moment, un soldat qui tombe sur le champ de bataille sait, à l'instant où il expire, que ces ayants droits seront totalement pris en charge par l'État. Nous nous disons que c'est une excellente chose, que c'est un excellent résultat, mais que nous devons pouvoir aller plus loin. Aller plus loin signifie donc que les citoyens civils, qui sont également victimes des actes de terrorisme, puissent être également pris en compte par l'État. Cela répond à une double logique. Cela répond au fait que nous acceptions de mettre en œuvre l'égalité des chances, de mettre en œuvre l'égalité du citoyen devant la loi, que la loi 2022-18 soit comprise comme une loi qui est votée de façon à sécuriser, à garantir les intérêts des forces de l'ordre et de sécurité sur le champ de bataille et de leurs ayants droits, mais qu'en même temps, les citoyens, dans leur ensemble, c'est-à-dire que les civils également, font partie intégrante, disons, des victimes des actes de terrorisme. Et qu'ils sient de voter une loi qui les rassure comme quoi ils sont également pris en compte dans la manifestation, dans le traitement, dans ces actes de terrorisme. Le résultat, ce serait tout à fait un autre schéma par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. C'est vrai, les populations collaborent, mais la collaboration serait davantage assurée, serait davantage affermie si une telle loi était votée. Parce que, vous n'êtes pas sûr de savoir que ceux qui commettent des actes violents, quelque part, usent également différents stratagèmes, usent également différents moyens pour décourager les populations dans le sens de la collaboration avec les forces de l'ordre de sécurité. Et si cette loi est votée, nous pensons sincèrement que cela va davantage rassurer les populations que, oui, autant les soldats sont protégés par la loi, et autant eux-mêmes sont protégés dans la lutte commune contre le terrorisme. Est-ce qu'au-delà de ce fait-doyer, que je vais appeler médiatique que vous faites, est-ce que vous avez déjà porté vos positions au Parlement ? Pas encore. Pas encore. Nous sommes en train, effectivement, de prendre les dispositions afin que nous puissions être reçus par le président de l'Assemblée nationale. D'abord, la nouvelle équipe, lorsqu'elle a été installée en décembre dernier, cela correspondait également à la mise en place de la nouvelle Assemblée. Donc, nous nous sommes dit qu'il faut donner un peu de temps au Parlement afin, disons, de s'installer et de prendre connaissance, négocier, commencer par travailler. Et je pense que le moment est venu, à la suite de la célébration de notre fête nationale, de nous rapprocher du président de l'Assemblée nationale, afin que nous ayons ensemble des échanges globaux un peu sur ce que nous faisons et ce à quoi nous voulons aspirer, ce que nous désirons pour la nation dans cet endroit ensemble. Et, évidemment, la quête du soutien qu'il faut auprès de la représentation nationale, afin que nous soyons davantage plus présents, que nos actions soient davantage plus brillantes sur la conduite des affaires de sécurité et défense de notre pays. Alors, au-delà de la question des victimes, est-ce que sur la question du terrorisme, il y a d'autres choses sur lesquelles vous voudriez bien attirer l'attention du gouvernement ? C'est vrai que les demandes sont multiples et multiformes. L'existence même de l'association participe donc des efforts qui sont faits dans le sens de l'instauration de la concorde sociale, l'instauration des conditions optimales qui garantissent la sécurité pour chacun et pour tous. Pour cela, c'est une œuvre de longue haleine. Pour cela, c'est plusieurs paliers sur lesquels il faut agir. Il faut agir sur le plan, mettons, du dialogue social. Il faut agir sur le palier du dialogue politique au quotidien. Il faut travailler sur le palier de la concorde sociale, de l'apaisement social, et surtout de la tolérance collective. Donc, il faut être méthodique. Ce que nous disons, c'est que dans le cadre de la célébration nationale, nous aurons bien aimé qu'un geste fort soit fait dans le sens, mettons, d'une justification de la cohésion collective. Parce qu'il ne peut pas avoir de paix, il ne peut pas avoir de sécurité s'il n'y a pas cette cohésion, s'il n'y a pas le renforcement de se vivre ensemble, s'il n'y a pas manifestation d'une tolérance maximale, tout en restant collé, n'est-ce pas, au respect de la loi, bien entendu. Nous avons besoin, bien entendu, d'éviter une sorte de sissue sociale, une sorte de dysfonctionnement des différents, on va dire, mécanismes nationaux qui sont en place, mécanismes traditionnels, mécanismes en termes juridiques, mécanismes en termes institutionnels, mécanismes en termes politiques, qui doivent fonctionner comme il le faut, de façon qu'en synergie, nous puissions obtenir mieux que ce que nous avons. C'est vrai, nous sommes en paix, mais nous sommes dans une paix plus ou moins fragile. Une sous-région qui est en névolution, une sous-région qui est sur la braise, ce n'est pas une paix, disons, durable pour notre pays. Justement, par rapport à cette sous-région en névolution, puisque vous êtes l'association mécanismes d'études stratégiques et de sécurité, quelle lecture faites-vous de cette instabilité sous-régionale, que je vais dire cautionnée par l'armée, par les forces de sécurité ? Comment elles sont faites pour s'entrevenir ? Votre question m'amène à amplifier davantage ce que nous pouvons appeler le modèle béninois, du retour, disons, des soldats à la casienne, le modèle béninois consistant en 1990 à demander qu'effectivement que les forces de l'ordre de sécurité puissent retourner à la casienne et que la chose politique soit au milieu de la civile. nous avons tenu bon jusque-là et cela mérite d'être exporté. Il ne faut pas se détourner de cela. C'est vrai, c'est sans fausse modestie, mais je pense quand même que nous avons quelque chose à vendre sur ce plan. L'image que nous renvoyons, c'est l'image d'un pays qui jouit d'une stabilité politique depuis 1972. On ne le dit pas souvent assez, mais je pense que la phase du 26 octobre 1972 a été la fin d'une phase d'instabilité, d'enfants malades de l'Afrique, etc. Et à partir de ce moment, je pense que nous n'avons plus assisté à un remboursement d'ordre constitutionnel. En 1990, c'est à la suite d'une conférence bien mêlée que nous avons opéré un changement de régime, mais que depuis, nous procédons à une alternance, disons, peu ou prou, paisible, mais jamais, donc, de remise en cause de l'ordre, disons, obtenu en 1990. C'est un modèle que nous pouvons proposer, qui consiste donc à rassurer l'effort de l'ordre, parce que ce n'est pas donné d'avance non plus que l'effort de l'ordre puisse intégrer dans leur manière de faire, dans leur fonctionnement, que véritablement l'ordre politique est de l'ordre, n'est-ce pas, des civils, et que cette sorte de synergie qui a été trouvée pour que l'effort de l'ordre puisse être rassuré dans leur mission, de quoi il s'agit généralement ? Il s'agit de missions assignées, mais il s'agit également de moyens, de ressources dégagées pour que cette mission soit atteinte. D'ailleurs, on ne demande pas autre chose que de pouvoir avoir les moyens qui pourraient leur permettre d'exécuter, d'exécuter sereinement, d'exécuter avec une maximale de chance la mission qui leur est assignée. Ailleurs, on estime que ce n'est pas toujours le cas. Si nous voyons depuis quelques années les efforts colossaux qui ont été menés dans le sens du renforcement des capacités à la fois matérielles, humaines et opérationnelles, de nos forces de sécurité, de nos forces de défense et de sécurité, mais également du point de vue des opportunités qui sont données afin que ces forces puissent être en état maximal, disons, d'opérabilité. d'opérabilité, ce n'est pas seulement d'argent qu'il s'agit, il s'agit, disons, de morale au top qu'il s'agit également. Je pense que si les attentes, les attentes par exemple sont atteintes, il y a de quoi rassurer les forces de l'ordre de sécurité, de rester dans le cadrage de leur statut. Ailleurs, ce n'est peut-être pas toujours le cas. Voyons un peu ce qu'on a pu faire vis-à-vis de la lutte contre l'extrémisme violent, contre le terrorisme islamique, etc. Nous n'y sommes pas encore parvenus, mais on peut dire qu'il y a une certaine traçabilité par rapport à l'avant et l'après, donc en 2019. Je pense que peut-être les autres ont besoin davantage, les autres armées, la sous-région, ont besoin d'être davantage rassurés par les hommes au pouvoir, mais ont besoin également, disons, d'intégrer dans leur fonctionnement que le temps de retournement des situations constitutionnelles imprévues est révolu, et que la sous-région ne peut pas continuer à, disons, colporter ce mécanisme de changement de régime imprévisible, parce que constitutionnellement interdit, et que cela décourage toute possibilité d'investissement à long terme qui va placer son capital dans un pays dont on ne sait même pas si celui qui est là, il fera un an, deux ans, trois ans au pouvoir. Donc, c'est une situation globale liée au développement du pays que l'action, disons, de retournement d'autres constitutionnelles, on va dire, non prévues, puisse avoir un impact durable sur toute possibilité de développement du pays. Et donc, nous devons tout faire pour également donner plus de chances aux institutions régionales, on s'appelle spécifiquement à la ZEDAO, donner les moyens afin qu'elles puissent peser davantage dans ces situations dont ils sont partenaires. Est-ce que la ZEDAO a vraiment besoin de moyens pour peser ? Bien sûr, bien sûr. Ou elle a besoin d'autres choses ? C'est d'abord, ce que moi je dis, ces moyens, ce n'est pas forcément à rechercher ailleurs. Je pense que la ZEDAO a suffisamment, disons, de capacité autonome pour se prendre en charge de façon à imposer le choix que nous avons opéré collectivement, donc, d'une fin au changement non démocratique. Au changement non démocratique. Ça suppose, donc, plusieurs niveaux d'intervention. Ce n'est pas forcément, lorsque ça arrive, qu'on prenne les armes pour dire qu'on veut aller intervenir. Non. Il y a plusieurs niveaux d'intervention et ce sont ces niveaux d'intervention, n'est-ce pas, qu'il faut considérer à l'entame, donc, du changement inconstitutionnel. Le premier niveau, je pense que ça s'encontre plus ou moins nos attentes. C'est d'exhiber les moyens légaux contenus au niveau de la charte et de sa révision. Également, le protocole relatif à la prévention des conflits et celui relatif également à la construction démocratique. Oui, les différents pays membres sont partis de ces différents instruments et les moyens de coercition sont prévus également. En ayant recours à ces moyens de coercition, ça suppose que ce n'est pas à gradation. Donc, les mesures qui ont été prises, on a parlé du blocus économique, oui, c'est le premier niveau, mais les négociations continuent de façon à ce que les autorités, par exemple, par exemple, du cas du Niger, qui ont pris le pouvoir, puissent comprendre jusqu'où la CEDEAO est prête à aller. Et quelles sont les garanties que ces nouvelles autorités sont, quelles sont les garanties qu'elles recherchent afin de permettre le retour à l'ordre constitutionnel ? Si la CEDEAO aujourd'hui n'a plus cette autorité-là, autant au niveau des forces de défense qu'autant au niveau des populations, des communautés africaines, est-ce qu'il y a vraiment espoir qu'elles se fassent en tant que bien ? Oui, c'est justement le bien fondé, je pense, de l'intervention du président de la CEDEAO, le président Tchino Bho, qui a tapé du point sur la table pour signifier que ça ne peut pas se passer cette fois-ci comme avant. Je pense que c'est un langage de détermination et qui consiste également à rassurer ceux qui se disent encore est-ce que ce n'est pas un discours de plus, qu'ils soient rassurés que la CEDEAO est prête à aller le plus loin possible. Et qui parle de CEDEAO parle également de la puissance régionale que constitue le Nigeria. Le Nigeria affaibli, c'est une CEDEAO affaibli. Le Nigeria qui se donne les moyens d'action, c'est une CEDEAO qui se donne les moyens d'action. N'oublions pas que la CEDEAO c'est peu au plus entre 65 et 67% du Nigeria en termes de formation du PIB. Si tel est le cas, on est davantage regardant vis-à-vis de la position du Nigeria. Si la position du Nigeria est ferme, si le président de l'exercice se trouve en même temps être le président de la force régionale, est ferme, je pense qu'il est important que nous puissions accorder crédit à cette fermeté et non, comme je lis un peu sur les réseaux sociaux et même par les intellectuels les plus respectables, que ce soit un coup de couteau dans l'eau et que ça ne donne absolument rien du tout. Mais il faut retenir que le Nigeria n'est pas n'importe quel État qui peut se donner les moyens d'intervention et que les autres pays avec la même fermeté, avec la même détermination, ça pourrait porter la réponse à un niveau optimal, c'est-à-dire en cas de besoin, parce que cela ne peut pas ne pas être envisagé. Vous ne pouvez pas envisager la force de coïtation seulement en vous limitant au niveau économique, en vous limitant au niveau commercial. Le cas du Mali a été suffisamment illustrateur de ce que, lorsque vous exhibez le spectre de la force militaire et qu'on vous en sait incapable, que cela, je suis d'accord avec vous, madame, que cela ne démotive pas. Au contraire, que c'est comme un signe d'encouragement. Mais lorsque nous sommes dans le schéma actuel, donc de détermination et de ce que l'éventualité d'une intervention militaire ne soit pas exclue, oui, n'oublions pas également que sur ce plan, la CEDAO peut se donner également la possibilité d'avoir recours à des concours internationaux puisque l'ONU est également sur le même pied de départ qu'on ne peut pas continuer à tolérer des changements disons anticonstitutionnels de la sorte qui remet en cause l'ordre qui remet en cause le statu quo. Les pays, si nous parlons de l'ONU, nous parlons également de l'Union africaine qui a donné une quinzaine de jours. Ce sont des éléments indicateurs de ce que cette fois-ci tout de même, il y a quelque chose, il y a une ligne qui est en train de bouger et que les autorités actuelles ont intérêt à prendre avec beaucoup de sérieux toutes ces opportunités qui sont faites afin de pouvoir passer la main sans être obligés d'être soumis au spectre d'intervention militaire. On a donc raison de ne pas craindre que nos forces de défense et de sécurité au Bénin soient corrompues par la vague actuelle. Oui, on a raison de craindre parce que ça fait quand même un sacré parcours que ces forces de l'ordre ont effectué. et c'est quand même un parcours que la strata politique a connu également, a réalisé également toutes choses qui sont mises ensemble permettent d'être rassurés que l'effet de domino ce n'est pas aussi ouvert que ça. Il y a quand même des espaces qui se présentent un peu comme des îlots, heureusement, à partir desquels la sous-région peut construire une meilleure stabilité politique et une sorte de pérennité du pouvoir civil sans être tout le temps en éternelle secousse entre les mains des forces de l'armée de ces différents pays-là. Est-ce qu'il y a des projections ? Des projections d'abord par rapport à notre pays, c'est que nous allions davantage dans le sens de la concorde sociale. Nous allions davantage dans le sens d'un vivre-ensemble collectif et véritablement largement partagé, d'un vivre-ensemble qui sécurise la mise en commun une certaine synergie des forces domestiques, une sorte de cotisation de nos forces respectives parce qu'un pays qui est divisé, c'est la porte ouverte à l'intervention. Je suis un spécialiste de questions internationales et à ce niveau, nous ne prenons pas autre chose que l'extrême nécessité de pouvoir assurer par soi-même sa propre sécurité, sa propre défense. d'assurer par soi-même la cohésion extrême qui permette aux forces domestiques de se mettre au service de la survie collective et que lorsque vous êtes faible sur l'arène internationale, c'est un peu comme si vous appelez des retours à s'occuper de vous et que Dieu nous en préserve et que nous-mêmes nous sachions que nous n'avons pas du tout intérêt à pratiquer de s'issue en interne mais plutôt que chaque jour que Dieu fait que nous allions davantage dans le sens de la construction collective qui nécessite que les moyens des uns et des autres puissent être conjugués au service du bien collectif, que la sécurité s'entende en termes de sécurité collective, que la sécurité s'entende en termes de voilà je suis parce que vous êtes pour parler un peu comme les six africains à travers la formule célèbre de Ubuntu. donc je suis parce que vous êtes que les Béninois dans l'ensemble considèrent la question de sécurité comme une question holistique qui n'exclut personne mais qui intègre tout le monde et que les pouvoirs politiques l'entendent également de la même façon que les politiques qui sont mises en œuvre sur tous les plans parce que la sécurité est un domaine assez transversal c'est parce que on n'a pas faim qu'on se sent en sécurité mais quand on a faim on n'est pas en sécurité donc ce n'est pas seulement la sécurité au sens traditionnel du terme mais nous entendons au sein de la baisse la sécurité en termes plutôt holistiques en termes plutôt global en termes plutôt constructifs pour ne pas dire en termes co-constructifs donc cela appelle davantage à l'intégration de la sécurité humaine dans tout ce que nous faisons tant au niveau de la Bougain dont on pense qu'ils sont les seuls dépositaires de la sécurité collective mais au niveau de nous les gouverner également parce que nous sommes les destinataires mais nous devons également travailler davantage que nous le faisons afin d'accorder nos violents au service de la sécurité collective donc accorder nos violents avec les autorités compétentes avec les forces de sécurité de défense aux quatre points de notre pays afin que l'objectif commun de se sentir vraiment en paix véritablement sur tous les plans cet objectif puisse être raté en paix en paix